Je me suis fixé ce défi et je me suis dit que tous les dimanches matins, je dois envoyer quelque chose sur ce que je lis, sur ce que je pense, mes aventures, mes expériences. Mais le moteur, c'est vous, c'est les jeunes. Pour une raison très simple, c'est qu'à chaque fois que je tenais une séance avec ces jeunes, que je prononçais un nom qui est pour nous connu, même très connu, mais qu'ils ignoraient. Et donc je me suis dit, je dois écrire ça, je dois le documenter. Et je dois faire en sorte que ces personnalités qui ont façonné l'histoire, ces écrivains qui ont marqué l'humanité, il faut que nos jeunes aussi puissent les connaître, creuser dans leurs écrits, comparer leurs idées à celles des autres, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que j'encourage les jeunes à faire ce chemin, parce qu'une langue, ça s'apprend, dans la lecture, dans les livres, dans la bagarre. Il faut se battre. Ça ne s'apprend pas comme ça. La langue est difficile comparée à la langue anglaise, tout le monde le dit, il y a plus de difficultés, le référentiel n'est pas le même, la prononciation. En anglais, vous pouvez prononcer comme vous voulez, en français, vous êtes tout de suite soumis à un regard réprobateur. Et voilà, donc ça complexe, ça rend les choses difficiles. Ne t'inquiète pas, je reviens à la question. Donc j'assume tout ça. Dans un pays comme je le décris, avec une jeunesse comme je le décris, c'est en français. Mais, j'ai une arme secrète, le livre va sortir en arabe dans les prochaines semaines. On est tous connectés. Si vous allez au musée d'archéologie à Rabat, qui est tout le temps vide, sauf pour quelques touristes, quelques étrangers qui veulent bien se pencher sur le passé de ce pays, n'est-ce pas ça ? Vous allez dans ce musée, il n'y a presque personne. Dans ce musée, vous allez voir que les Romains sont, bien sûr, à Walili, mais maintenant on découvre qu'ils ont été à Massa. Il y a un certain monsieur Abdelal-Fili qui a découvert une amphore romaine à Massa. Les Phéniciens, c'est pareil. Les Grecs, toute la mythologie, Hercule et tout ça, ils sont arrivés jusqu'à Tangier, bien entendu. Donc, qu'est-ce qui nous différencie des autres ? Ben Tomart, il était à Medina-Siyasa. Je peux citer des dizaines et des centaines de liens. Si vous prenez la carte de la Méditerranée et vous faites tous les trajets qui ont été faits par les différents personnages, c'est faramineux. Au moment où il n'y avait ni avion, ni smartphone, oui, oui, il n'y avait pas de smartphone, rassure-toi. Parce qu'on oublie qu'il n'y avait pas de smartphone. Pas toi, mais les autres. Comment est-ce qu'un peuple peut aimer son pays s'il ne connaît pas toutes les connexions qu'il a eues dans son histoire ? Comment ? On ne peut pas. C'est comme une famille. Tu vis dans une famille, tu ne connais pas l'oncle, tu ne connais pas le cousin. Comment tu vas te définir ? On est comme des orphelins, comme des gens qui ont été recueillis dans la rue, on ne sait rien. Il faut que cet enrichissement soit capitalisé, soit utilisé. On est quand même une nation très riche, par les hommes et les femmes qui vivent dans ce pays. On a même honte de le dire. On s'excuse d'être riche par notre héritage. Si on ne prépare pas les esprits, les mentalités, on ne gagnera pas les combats. Ni de la terre, ni des droits de l'homme, ni des libertés, ni l'égalité. Il faut accepter de mener les petits combats. Et de ne pas toujours viser les grands combats. C'est des petits combats lire, écrire, comprendre, débattre. Après, on s'habitue. L'esprit, c'est comme la musculation. L'esprit s'habitue. Il grandit et il va petit à petit vers les combats plus grands, en s'informant mieux, en étant plus cultivé, en ayant plus de connaissances. C'est la même chose pour la musique, c'est la même chose pour le cinéma, c'est la même chose pour tout. La vie est ainsi faite. Mon espoir, mon grand espoir, c'est que, dans la version arabe aussi, que les jeunes en fassent eux-mêmes cet outil de renforcement, de développement, de découverte. C'est accompagné, bien entendu, de visites, accompagné de lieux, accompagné de créativité. On prend un sujet, on fait des podcasts, on fait de la musique, on fait des pièces de théâtre, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va faire en sorte que la jeunesse soit armée, renforcée pour affronter la vie.